Je n'entends plus parler de maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui, comme avant. 15 ans, 20 ans de cela, c'est plus parler à l'école, même à l'église. Tu vas chez le docteur, les infirmiers, infirmiers, tu vas beaucoup entendre ça. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut, les hommes comme les femmes. Parce que pour faire l'amour aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs moyens qu'une personne peut attraper les maladies sexuellement transmissibles. Mais je veux même mentionner les deux points, la voie orale, la voie sexuelle, la voie sanguine. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que mes frères et sœurs, n'oublions pas que ça existe toujours. Pour faire l'amour, pour passer les moments intimes aujourd'hui avec une personne, nous tous, nous savons que c'est très facile, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de beaucoup pour dormir, pour faire le doggo avec qui tu veux. Mais vous savez quoi? Ce n'est même pas ça. Lorsque vous avez décidé de dormir, de vous donner, de vous livrer aux personnes-là, il faut aussi savoir qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ont en elles, il y a des personnes qui ont en elles les maladies sexuellement transmissibles, la gonococcie, le syphilis, le sida, les virus, les infections. Ces personnes savent très bien qu'elles ne sont pas bien. Leur système sanguin est infecté. Vous savez quoi? Elles le savent très bien, mais elles décident d'éparpiller, de donner ça à qui elles veulent. Vous ne savez pas? Il y a des personnes méchantes comme ça, d'ailleurs. Elles sont méchantes. Les personnes-là ne veulent pas être malades seules. Ce n'est même pas ça, hein? Il y a ça, il y a aussi les gens à qui vous vous couchez, là. Les hommes comme les femmes. Je vais répéter et vous allez savoir pourquoi j'insiste surtout sur les hommes aussi. Vous vendez vos âmes. Your soul, vos âmes, vous vendez ça aux autres gens. Vous savez, il y a de cela quelques mois, un jeune homme m'a contatée sur WhatsApp. On parlait, il me disait qu'il veut une femme. Il veut, il est prêt maintenant, il veut se marier. À quelques minutes, deux minutes, moins de trois minutes de la conversation, il me dit calme-là que non, maman, il est en Corée, qu'il veut une femme qui a de l'argent. Une femme, sugar mam. Il a même dit ça, une sugar mam, celle qui a de l'argent parce que elle, parce que lui, excusez-moi, parce que lui, il ne travaille pas. Donc, pour faciliter la tâche, si je peux lui trouver une sugar mam. Un homme, un jeune homme. Est-ce que moi, en me voyant ici, je ressemble à une personne qui peut trouver une sugar mam. à une personne, vous voyez, la vie facile, le gain facile, il n'y en a pas. C'est le gain même difficile que vous voulez. Vous n'allez pas trouver ça. Comment est-ce que vous ne voulez pas travailler ? Partout où tu es dans le monde entier, il y a toujours quelque chose. Chacun avec son histoire. Mais c'est pour vous rassurer que si vous vous couchez avec les multi-partenaires, les hommes comme les femmes, l'argent que vous voulez, là, vous n'allez pas trouver ça. Vous voyez, ces moments de fête, maintenant, n'importe quel moment, n'importe quel moment, c'est un exemple que je suis en train de donner. Ces moments de fête, vous allez dire, non, moi-même, je veux embellir ma tête, je veux changer mes habits, je veux une bonne mine, tarari, tarari. Et tu vas te coucher, l'homme-là qui te drague depuis des années, tu vas te dire, ok, je suis fatiguée, comme mes amis aussi, comme mes amis aussi ont les choses-là que moi je veux, les choses de luxe, les choses-là. Donc, je vais me coucher avec lui. Comment prendre foufait ? Ma soeur, détrompe-toi, ça ne t'amènera nulle part. Cela ne va pas t'amèner nulle part. Il y a des gens qui couchent, hein, il y a les femmes comme les hommes, vous vous couchez avec n'importe qui. N'importe qui. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas au pays que je ne peux pas peut-être mentionner que c'est comme si vous ne faites pas pot-à-pot-ti, ou pot-à-pot-à, non. Peu importe l'endroit où tu es. Les gens que toi, tu décides de livrer ton corps à. Peu importe, hein. Si tu as deux multiples partenaires à la fois, tu fais pot-à-pot-à, ou pot-à-pot-à, peu importe le nom. Il y a un nom, hein. Je suis ici, je ne peux pas ouvrir ma bouche comme ça et parler. Vous devez faire attention. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Ils veulent, ils veulent quelque chose, ils veulent vous coucher. Les gens, ils veulent coucher avec vous pour avoir vos âmes. Les bienfaits que le bon Dieu, le destin vous a donné, ces gens-là sont prêts à coucher avec vous. Juste une fois. Juste une fois. accoucher avec vous et prendre les bienfaits. Ne me demandez pas comment, parce que je ne sais pas, mais la vérité est qu'il y a des gens qui sont mauvais. Ils ont des infections, ils ont la gonococcie, ils ont tout et tout, et puis ils sont mauvais. Ils sont mauvais, mauvais là que je dis, là. Vous comprenez ? Ils vont prendre les bonnes choses. Tu vas voir une fille comme ça. Il y a des exemples, là, partout. Les gens, même que vous, peut-être que vous connaissez. Une jeune fille, une personne bien comme ça, jour au lendemain, tu vas voir, c'est fini. Son étoile est éteinte comme ça. Il n'est plus bien, elle n'est plus bien jeune. C'est souvent les jeunes, là, les jeunes filles, les jeunes hommes, les jeunes filles. Parce que, quelques mois de cela, quelques deux ans de cela, tu as couché avec cet homme. Vous, les jeunes hommes, les jeunes aussi, qui veulent les choux gamamila. Vous couchez avec les choux gamamila à cause de leur argent. Est-ce que vous savez ce qu'elle retire en vous ? Vous n'avez aucune idée, non. C'est pour vous dire quoi ? Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Ceux qui sont là, complexés, compliqués, là. Mes chers, vous n'avez pas besoin. Le seul moyen, excusez-moi, le seul moyen que tu peux avoir ton argent, c'est le travail. Yes, à la sueur de ton front. Il faut persévérer, sinon pas à tout, là. C'est dur, dur. C'est dur. Ne me dis pas non plus que non. Tu as cherché. Il faut aller. Il faut aller. Même si c'est pour balayer et pour mapper. Même s'il y a aller chercher les enfants à l'école pour une famille, là. Ils vont te payer. C'est ça qui est la meilleure. C'est ça qui est la meilleure. Les tissages, les perruques. Non, pas le tissage, parce qu'il n'y a pas de tissage, mais non. Les perruques de 200 000. Les perruques de 1 000 euros. Que les gens, les gens, que les personnes, là, couchent avec toi pour te donner l'argent. Est-ce que tu te demandes, la personne t'a dit qu'il est businessman, business. Le business, même que cette personne l'a fait en bas. Toi, tu n'as aucune idée. Il y a un moment à il y ait. Il va faire tout et tout. Cette personne, elle va faire tout et tout pour te sucer et sucer les bonnes choses. N'hésitez pas, lorsque une personne veut être en relation avec vous, allez à l'hôpital. Mes chers, les jeunes frères, les jeunes hommes, les jeunes sœurs, allez à l'hôpital. Allez vous faire tester. Parce que personne ne parle de ça encore. Il y a le téléphone, si tu veux, tu peux tout regarder. Tu peux faire l'amour avec n'importe qui. Il y a des filles ou des femmes, là, vous ne savez pas comment vous retenir. On vous drague aujourd'hui. En même temps, quelques minutes plus tard, la personne peut coucher avec vous. Non, that's not how it works. Non. Vous devez savoir comment vous retenir. Retenir. Cette personne-là te parle d'amour. Ok. Et tu dis la personne. Tu dois connaître la personne avant. Tu ne connais pas ni amis, ni sœurs, ni personne. Vous vous êtes rencontrés au club. Après le club, il t'a acheté à boire, à manger avec la viande, poissons, niami, niami. En même temps, il enlève ça dans ton corps. Et ma sœur, tu n'as même pas cherché à savoir ce que c'est. Non, vous devez savoir comment vous retenir. Les hommes aussi, ce n'est pas un message seulement qui va aux femmes. Non. Peu importe. Si tu es une femme de quel âge, peu importe. Si tu te trouves dans ce message, ça veut dire que c'est destiné à toi. Nouvelle année, maintenant, on doit savoir ce qu'on fait avec nos corps. Ce qu'on fait avec l'intelligence que le bon Dieu nous a donné. Ce qu'on fait avec la vie. Parce que la vie est précieuse. Il ne faut pas décider de faire de n'importe quoi avec ta vie. Parce que tu me dis que non. Excusez-moi. Parce que toi, tu me dis qu'on ne vit qu'une seule fois. Non, on ne vit pas une seule fois. On vit tous les jours. Hein? On va mourir une seule fois. Mais on vit tous les jours. Même si on vit une seule fois. Tu veux vivre ta vie de baisse la meilleure. N'est-ce pas? Prenez soin de vous. Ladies and gentlemen. Les femmes, les hommes. Prenez soin de vous. Pour un avenir meilleur. Pour un futur meilleur. Partagez cette vidéo. Merci de vous d'abonner. Likez cette vidéo. A nous revoir. Goodbye.